Cette nouvelle équipe a donc entre autres vocation à contrer la montée de François Bayrou. Et justement le candidat de l'UDF vient de présenter son programme économique, un projet qu'il chiffre à 21 milliards d'euros, inférieur donc selon lui à ceux de ses adversaires. Il propose également un référendum sur les retraites et une réforme des régimes spéciaux. Sur place, Daniel Sportiello et Jean-Michel Mierre. Tous les spécialistes de la calculette sont là. Les experts du chiffrage sourcieux sur les chiffres et hostiles aux promesses non financées. Le monsieur finance de l'UDF, le député Charles de Courson, Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie, Jean-Père Levade, ancien président du Crédit Lyonnais. Une équipe de financiers au service de François Bayrou qui dénonce le poids des déficits publics et de la dette sur la future génération. Au programme du candidat, il y a donc la réduction des déficits publics sur trois ans. Mais pour François Bayrou, rigueur ne veut pas dire antisociale. Et il sort son nouveau concept, la social-économie. Je voudrais aborder chacune des trois à la suite. Il faut changer de vision et considérer le projet économique et le projet social dans leur unité. De la même manière, il n'y a de lien social possible qu'avec une économie créative, tournée vers l'innovation, qui produit de la richesse et qui offre du travail. Si bien que social et économie doivent désormais se dire et se penser en un seul mot. Parmi les mesures phares, présentées comme ici à Dijon cette semaine comme la mesure anti-chômage, la possibilité pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de créer deux emplois en CDI sans charge. Au chapitre travail encore, toute heure supplémentaire bénéficie d'une prime de 35% pour le salarié. Elle sera défalquée des charges sociales de l'employeur. Hausses sur trois ans du minimum vieillesse jusqu'à 90% du SMICnet. Service civique obligatoire de six mois pour les jeunes. Un programme chiffré à 20 milliards d'euros. François Bayrou veut gagner la bataille du projet. Lui qui a souvent été accusé de négliger l'intendance. Il se présente comme le candidat le plus raisonnable, le moins dépensier avec l'argent des Français. Mais on peut parier qu'il n'échappera pas lui non plus à la bataille du chiffrage.